Alors, il n'y a pas de politique sans argent, et il est vrai que l'argent détruit la politique. Il n'y a pas de politique sans argent parce qu'il est très clair que pour mener une action politique, il faut avoir un minimum de soutien financier, même si la loi en France prévoit une aide de l'État, conditionnée cependant par des résultats électoraux, de manière à pouvoir faire imprimer des affiches, organiser des réunions, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut un minimum d'argent pour faire de la politique, et les partis politiques, d'ailleurs, ont entre autres fonctions, celle d'apporter à leurs candidats les moyens nécessaires de manière à faire campagne. Il faut essayer, sans y parvenir véritablement, de codifier ces rapports entre l'argent et la politique. Le problème, c'est que pour être élu, et on le voit bien, de campagne électorale en campagne électorale, il faut de plus en plus d'argent, et les limites que la loi impose au versement d'argent aux forces politiques apparaissent comme tout à fait insuffisantes pour conduire une campagne électorale qui a des chances de parvenir au succès. Ce qui fait que l'histoire récente, mais c'était vrai au XIXe siècle, est faite de ces scandales qui, périodiquement, révèlent des liens étroits et assez incestueux entre monde des affaires et monde politique, et contribuent assez largement à dévaloriser la politique aux yeux de l'opinion publique.